Le participant même a généré, ça veut dire, pour cette liste, et moi j'ai répliqué ça en France, et nous avons utilisé une feuille, ça veut dire on a redonné la feuille aux participants où ils ont écrit zéro mot qui commence avec un S. Mais il y a ce mot sommeil qui est vraiment familier, mais j'ai la preuve que je n'ai pas étudié le mot. Et en fait, c'est ce conflit entre deux signaux différents qui donnent le déjà vu. Et en gros, voici les résultats. Comme tous mes étudiants en thèse, il y avait beaucoup trop de conditions. Mais c'est ici les conditions critiques où on voit beaucoup plus de fausses alertes. Ça marche un peu pour toutes les conditions, qui est un autre souci, mais je peux parler de ça en plus de détail. Mais on trouve que dans les expériences où nous disons aux participants qu'on va générer le déjà vu, ils ont tendance à dire qu'ils ont le déjà vu pour toutes nos conditions, même les conditions contrôlées. C'est un problème pour nous. Alors, ça montre que le déjà vu nécessite qu'il y a une certitude que la sensation est fausse. Les participants dans les expériences de ce type aiment bien l'étude parce que ça donne un peu quelque chose qui ressemble au déjà vu. Moi, je ne dis pas que c'est exactement comme le déjà vu au quotidien, mais il y a ce conflit qui est intéressant pour les personnes. Dans un deuxième temps, Akira, il a fait la même chose avec l'IRM. Il a répliqué les résultats, les résultats comportementaux, mais il a aussi identifié un réseau qui est activé pour les zones qui sont responsables. Ça, c'est la différence dans l'activation entre les fausses alertes sans et avec conflits. Ça veut dire que ce sont des zones qui sont activées quand il y a un conflit qui est identifié. Alors, il y a surtout une activation dans le cortex préfrontal et je vais parler de cette idée plus tard. Alors, notre modèle actuel du déjà vu, ça fonctionne comme ça. Il y a tout d'abord un excès de familiarité dans le pire pareil épocompe, qui est la zone qui est responsable pour la détection de la familiarité, en gros. Et en fait, il y a un décharge vers les zones épocompiques. Donc, à ce moment-là, il y a un signal qui est déclenché par les lobes frontaux qui dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas possible qu'on est en train de récupérer quelque chose que nous avons déjà vu. Ça veut dire qu'il y a un conflit qui est généré par un système de haut niveau qui surveille ce qui passe dans le système musique de bas niveau. Et ça, c'est notre proposition. Alors, il y a plusieurs hypothèses qu'on peut générer à partir de cette idée et ce modèle. Mais une des choses qui, à mon avis, est très intéressante, c'est l'idée que le déjà vu, alors, c'est une bonne chose. Ça existe pour contrôler, vérifier la familiarité. Et en fait, on a quelques pistes qui montrent que ça, c'est bien le cas. C'est bien. Si vous avez eu le déjà vu, c'est bien. Et en fait, on a... Depuis les années 50, les sondages ont montré que le déjà vu est corrélée, la fréquence du déjà vu est corrélée avec l'intelligence. Mais c'est aussi corrélée avec la croyance dans l'existence des phantoms. Alors, vous pouvez choisir entre ces deux corrélations. Alors, juste pour rapidement parler de ces choses, dans la schizophrénie, on a les résultats qui montrent qu'il y a le déjà vu, mais il y a moins de déjà vu avec les personnes avec plus de symptômes négatifs dans la schizophrénie. Ça veut dire, c'est dans le sens inverse qu'une prédiction pathologie, parce qu'en fait, on a moins de déjà vu si nous avons des symptômes négatifs. Et il y a des études aussi qui montrent que les patients avec la schizophrénie qui ont un régime médicament... qui prennent les médicaments pour la schizophrénie, ils ont plus de déjà vu que les personnes qui ne prennent pas les médicaments. Dans l'épilepsie, je ne vais pas parler en trop de détails d'épilepsie, mais il y a quelque chose de très intéressant avec les approches neuropsychologiques dans l'épilepsie, parce que ce que nous pouvons faire, c'est pas tout le monde dans l'épilepsie qui a le déjà vu, mais les personnes qui ont le déjà vu, qui sont dans un groupe comme ça, TLI+, c'est les personnes avec le déjà vu, et les personnes sans le déjà vu, qui ont une pathologie, mais pas le déjà vu, on peut les comparer sur nos tests de rémémorations et familiarité, que j'ai déjà présentés comme avec AKP. Et en fait, ce que nous voyons ici, c'est qu'il y a bien un problème au niveau de la familiarité, mais il n'y a pas une différence dans la familiarité pour les personnes qui ont le déjà vu et les personnes qui n'ont pas le déjà vu. Mais les patients qui ont le déjà vu et les patients qui n'ont pas le déjà vu, il y a une différence dans la rémémoration. Et c'est les patients à nouveau avec une meilleure performance qui ont le déjà vu. Ça veut dire, pour expérimenter le déjà vu, nous avons besoin d'un système intact. Parce que nous avons besoin de générer ce conflit. Sinon, on va juste générer des faux souvenirs. C'est la même chose avec l'âge. Beaucoup de corrélations ici sur le graphique, mais en fait, en gros, toutes les corrélations montrent la même chose. Ça, c'est un des effets, je ne sais pas, ou une des découvertes dans le déjà vu qui est le plus stable. Et c'est très sensible avec l'âge. On trouve les relations avec l'âge, même dans les groupes des étudiants en licence. Ça veut dire, il y a un moment dans nos vies où on a beaucoup plus de déjà vu, et en fait, ça change rapidement avec l'âge. Par exemple, pour moi, maintenant, j'estime que j'ai un déjà vu, même pas ça par an. Mais ce que j'ai beaucoup plus maintenant, c'est la confusion. Est-ce que j'ai vraiment fait cette blague déjà dans mes cours, ou c'est le déjà vu ? Mais je suis sûr qu'il y a 20 ans, quand j'ai commencé à étudier le déjà vu, j'ai eu beaucoup plus de déjà vu, et c'était un déjà vu très clair. Ah oui, ça c'est le déjà vu, c'est impossible que j'aie déjà eu ce pensée ou cette conversation. Mais en fait, pour moi, maintenant, c'est très rare que j'aie le déjà vu. Alors ça, c'est quelque chose qui est très, très robuste, qu'on trouve toujours, et en fait, on a cherché pas mal d'explications pourquoi ça arrive. Je n'ai pas le temps d'expliquer tout ça maintenant. Mais en gros, on croit que les personnes âgées, ils manquent à nouveau la capacité de générer le conflit métacognitif qui est critique dans le déjà vu. Ça veut dire l'interprétation est plutôt confusion, comme moi, comme j'ai tout le temps. L'interprétation est confusion, et pas cette certitude qu'on n'a pas encore rencontré quelque chose. Alors, pour conclure, alors, la première chose à dire, le déjà vu, ce n'est pas seulement une fausse sensation de familiarité, comme j'ai montré dans mes passions. En fait, c'est quelque chose qui nécessite un conflit entre deux évaluations simultanées, et c'est un phénomène métacognitif. Alors, le déjà vu est beaucoup utilisé pour expliquer maintenant cette idée d'interprétation des signaux dans le système musique. Parce que c'est un peu comme le mot sur la boue de la langue, c'est une sensation métacognitive qui est pure. Pour la prise de décision en mémoire, et en fait, c'est ça mon entrée dans le déjà vu. Le déjà vu, pour moi, c'est juste une loisire, plus ou moins. Mais ma recherche, c'est sur la prise de décision dans la mémoire. Et on croit que maintenant, le déjà vu, ça montre que, surtout chez les patients, les états subjectifs sont très importants pour comprendre les illusions et les fausses alertes et les problèmes de ce type. Et en fait, ça donne un nouveau rôle pour la métacognition. Et il y a un groupe de chercheurs qui ont tout à fait la même idée pour ces choses. Maintenant, nous avons des chercheurs comme Nathan Feb qui va faire la recherche sur les hallucinations et la métacognition. Parce que c'est possible que la chose qui est à faute dans toutes les délusions et illusions comme ça, c'est la métacognition. Et juste pour dire un petit mot, cette année, nous avons publié un article BBS, un target article BBS sur le déjà vu et les souvenirs involontaires. Et on croit que le déjà vu, c'est aussi utilisé pour montrer comment le système physique est toujours actif. Et en fait, nous avons deux phénomènes-là qui sont involontaires, ça veut dire spontanés. Et on croit qu'avec le déjà vu et les autres états, comme le mot sur le bout de la langue, on peut faire la recherche sur ce que j'appelle la métacognition spontanée. Alors, pour un résumé, le déjà vu, les souris n'ont pas le déjà vu parce que dans le déjà vu, nous avons besoin de cette évaluation complexe entre un conflit entre deux signaux différents. La mémoire, ce n'est pas une question de sauvegarde et les contenus de moments maintenant, et c'est organisé en deux systèmes différents. et je vais vous laisser avec un e-mail d'un de mes fans. Voilà. Merci. Merci. Merci beaucoup, Drice. Je dis rien. C'est très intéressant. Voilà. Merci beaucoup. On va passer s'il y a un petit moment de questions. Est-ce qu'il y a des personnes parmi vous ? Oui, ici. Je vais vous donner le... Je me posais une question par rapport à l'anticipation de ce qui va se passer lorsqu'on est face à une situation de déjà vu. Par exemple, ça m'est déjà arrivé de me dire « Tiens, j'ai déjà eu cette conversation avec cette personne. Comme dans un rêve. » Et à ce moment-là, je disais ça, et puis elle me répondait ça. Et du coup, c'est ce qui se passe aussi dans la réalité. Oui. Cette anticipation. Oui. C'est pas... En fait, nous... Maintenant, nous commençons d'étudier ça en plus de détails. C'est clair dans les sondages que c'est vraiment... C'est pas toutes les expériences. Oh oui. Pardon. C'est... Oui, c'est une supplication. Nous avons commencé à regarder ça dans les sondages. Alors, c'est environ un quart des fois que nous avons cette sensation. Nous avons toujours dit que la mémoire, ça existe pour prédire ce qu'on va faire. En fait, pour une approche adaptative de la mémoire, en fait, pourquoi nous avons la mémoire ? Et surtout, pourquoi nous avons ce système très vif, automatique, de bas niveau, qui va déclencher la familiarité dès qu'il y a quelque chose qui arrive dans l'environnement ? Normalement, c'est pour prédire. C'est pour éviter d'avoir un accident ou pour répéter la même bêtise deux fois. Alors, la mémoire est organisée comme ça. Ça veut dire que c'est naturel que quand le déjà vu est très fort, comme ça, quand il y a une sensation de familiarité qui est très forte, on va avoir la sensation d'être capable de prédire l'avenir. Ça veut dire qu'on ne peut pas vraiment prédire l'avenir. On a juste un biais de confirmation quand la personne dit exactement la même chose qu'on a pensé. Alors, moi, je dis tout ça, ça veut dire que ce n'est pas possible que vous pouvez vraiment prédire ce que l'autre personne va dire. C'est une illusion basée sur la sensation de familiarité. Et c'est pour ça que je recevrai les messages comme ça. Parce que pour beaucoup de personnes, ils ont envie d'avoir un système où c'est bien possible de prédire l'avenir. Et ils n'aiment pas trop, comme M. Moulin dit, que c'est autrement, c'est juste une illusion de familiarité. Mais bien sûr, ça peut arriver qu'il y a des coïncidences aussi, qu'il y a des coïncidences, qu'on est très sensible à ces choses, et ça veut dire que c'est la confirmation que nous avons bien prédit quelque chose. J'ai une question par rapport au modèle, mais je parle fort. Je crois que je suis payée. Oui, c'est pour toi. Le modèle que tu as montré entre le paraïsse pour complique, pour complique avec temporal, puis le frontal, qui va dire non, attention. Est-ce qu'il y a des études temporelles, est-ce qu'il y a de la collectivité qui montre que ça se passe comme ça ? Est-ce qu'il y a des études ? Parce que c'est, tu vois, est-ce que ça montre, il y a une temporalité des choses ? Oui, alors pour la partie, alors les meilleures études sont bien les études avec les patients epileptiques où on a des électrodes dedans. Alors pour la partie décharge familiarité par l'hippocampe vers l'hippocampe, quand même.